Août 1944, la 2e division blindée libère Viroflet. Au printemps 1944, Viroflet subit une série de bombardements aériens alliés visant les ouvrages d'art et les axes ferroviaires par lesquels transitent les renforts allemands pour la Normandie. Le 11 août, un bombardement détruit plusieurs maisons et endommage une arche au pied. Les victimes civiles et des pertes d'aviateurs alliés sont à déplorer. Le 21 août, la population est évacuée vers la forêt de Fosse-Reposse. Deux batteries anti-chavallemandes ont pris position au sud de la commune, le long de la route nationale 186. Le 24 août, elles occasionnent des pertes aux avant-gardes de la 2e DB. Le 25 août 1944, deux colonnes de la 2e division blindée française empruntent les axes routiers passant par Viroflet en direction de Paris. Un premier détachement, commandé par le lieutenant Odo, passe au nord de la commune en direction de l'hippodrome de Longchamp via Ville d'Avray. Le second détachement, commandé par le lieutenant Le Glohagen, traverse Viroflet et rejoint le pont de Seine, puis le champ de course de Longchamp en fin de matinée. Viroflet est libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada